Sur les pontons du Vendée Globe flotte comme un air de liberté, une soif de grand large, un appel à prendre son envol, grandir plus vite. C'est l'histoire qui rassemble ce groupe d'enfants venus de toute la France. Ils ne sont pas frères et sœurs, mais appartiennent à une autre famille. Orphéopolis veille sur eux depuis la mort de leur père ou leur mère. Moi, à l'âge déjà de mes 8 ans, j'ai perdu mon père. C'était à cause d'un suicide. Je suis passé, j'ai appris à vivre avec au fur et à mesure des années, grâce à l'aide d'Orphéopolis, qui ont toujours été là pour me soutenir à n'importe quel moment après le décès de mon père. Embellir le quotidien des orphelins de policiers. Une mission assumée par leurs collègues bénévoles au sein d'une association fondée il y a plus d'un siècle. Donc en fait, le pont de pêche, il se situe ici. Chaque année, elle accueille près de 200 nouveaux enfants. Suicides, maladies ou morts en intervention. Entre les jeunes, la parole se libère naturellement. Le fait que l'on ait vécu la même chose, chacun et chacune, c'est plus simple d'en parler. C'est plus simple aussi de se lâcher, de pleurer, il faut le dire. Parce que c'est bien, on fait des colos, on fait des cours séjour, on s'amuse, on rigole. Mais c'est aussi des moments où il faut parler, il ne faut pas avoir peur de se confier parce qu'on a tous vécu la même chose. C'est important de se dire qu'ils ne sont pas seuls, malheureusement, à avoir ce décès dans leur famille. Et de façon à les faire rencontrer, à communiquer, à s'exprimer. Que ça ne soit pas pour eux un sentiment un peu de discrimination. Parce que des fois, c'est aussi le regard des hôtes qu'ils peuvent percevoir, donc les mettre en contact. Et puis les faire s'épanouir au quotidien, leur faire découvrir le monde, leur faire découvrir la vie. De façon à ce qu'ils puissent réussir à faire ce qu'ils veulent. A 500 km de la Vendée, certains d'entre eux vivent dans ce refuge, réservé aux orphelins les plus éprouvés. A Bourges, l'un des trois villages d'Orphéopolis en France, accueille une vingtaine d'adolescents venus du Grand Ouest. Sur demande de la famille, pendant au moins un an. C'est-à-dire que tu me l'écrasses, en fait, parce qu'après, on va les mettre dans la chambre. Je me suis brûlée, Delphine. Tu t'es brûlée ? J'ai mis l'amendo. Mais tu t'es pas fort. Préparer le repas, ensemble. Un rituel réconfortant, celui d'une deuxième famille. Arrivée il y a un an, Anna se reconstruit. Après le suicide de son père, sa mère, démunie, l'a placée ici. Je suis beaucoup mieux. Je suis contente d'être ici. Je suis mieux ici que chez moi. Je m'entendais plus du tout avec ma maman. Les liens étaient trop tendus pour que je reste à la maison. Il n'y a pas le même climat. Ici, c'est plus décontracté. C'est moins tendu. Généralement, les protagonistes n'arrivent plus du tout à se parler, à se comprendre. Parce que l'enfant ne veut pas faire souffrir le parent. Le parent ne veut pas faire souffrir l'enfant. Chacun est dans sa souffrance. Et c'est là où il y a nécessité de mettre un tout petit peu plus de distance. Et de mettre aussi des médiateurs pour faciliter la communication. Et que chacun travaille la situation de deuil de son côté. Au centre, depuis trois ans, nous retrouvons Ryan. Encadré, comme les autres jeunes, par une dizaine d'éducateurs, présents sept jours sur sept. C'est la seule que je n'ai pas, en fait. Tu peux dire du vert ? Du vert, du vert. Non, j'ai dit bleu. C'est la seule fleur que j'ai. Quand je suis arrivé, j'étais très immature. J'avais du mal à comprendre ce qu'on me disait. Je... C'est toujours dans... L'opposition. Dans l'opposition. Ah, si, moi, je peux. Attends. Du lever jusqu'au coucher. On les accompagne, en fait. Au quotidien. Et puis, dans les difficultés aussi. C'est je ne les ai rien demandé. Donc, il faut vraiment s'impliquer dans leur accompagnement. Et qu'on les voie s'envoler. Ça fait toujours ça au cœur, en fait. C'est pour ça qu'on est là. L'envol, pour Ryan, a débuté après un long travail pour surmonter ses traumatismes. À 16 ans, plus épanoui, il se prépare à devenir créateur de jeux vidéo et a appris à gérer le deuil de son père. J'étais vraiment dans l'incompréhension. Je me disais pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et je n'ai jamais eu de réponse pour l'instant. Je pense que je n'en aurais pas. Mais j'ai pu voir beaucoup de psychologues, même des éducateurs qui ont pu justement m'aider à passer outre et de vivre avec. Parce qu'on ne peut pas supprimer le passé. On vit avec. Apprivoiser le passé et voguer vers de nouveaux horizons. De retour au Sable d'Olonne, un séjour lourd de sens pour Nicolas. Là où il a vécu avec ses parents jusqu'au décès de son père, des suites d'une longue maladie. J'ai habité ici durant 5 années. Donc c'est vrai que ça me fait très plaisir déjà de revenir ici parce que je n'étais pas revenu depuis. Puis c'est surtout ici que j'ai perdu mon papa. Donc non, c'est vrai, émotionnellement, ça fait quelque chose. Et ça fait plaisir. Orphépolis, ça ne remplace pas le manque. Mais ça permet de penser à autre chose. Et puis profiter. Renouer avec leur histoire, c'est pour certains orphelins reprendre le métier du parent disparu. Le rêve d'Anna, intégrer une brigade cynophile. Sauver les gens, les aider dans le tout, c'est un métier que j'aimerais bien faire. Je compte, on va dire, continuer dans sa vocation, continuer pour lui, le remplir sur son métier. Des ombres tutélaires toujours penchées sur leurs épaules. Orphéopolis accompagne en France 3000 enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada